Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur la lunette astronomique dans laquelle je vais présenter le diamètre apparent. Je vais commencer donc par définir ce qu'est le diamètre apparent. Donc le diamètre apparent est défini comme étant l'angle sous laquelle est vu un objet. Je vais prendre donc deux exemples pour illustrer cela. Je vais commencer donc par exemple un immeuble et une personne qui regarde cet immeuble à une certaine distance. Donc le diamètre apparent de l'immeuble ici par rapport à la personne sera donc l'angle alpha représenté ici donc qui est défini par les deux droites ici qui définissent les extrémités de l'immeuble. Pour pouvoir terminer cet angle alpha je vais avoir besoin de plusieurs distances. Tout d'abord la hauteur donc de mon immeuble ici qui fait 20 mètres, la distance à laquelle se trouve la personne qui est de 25 mètres et je vais également avoir besoin de la hauteur de la personne. On va supposer que donc les yeux se trouvent à une hauteur de 1,8 mètres. Pour pouvoir déterminer donc l'angle alpha, j'ai deux triangles rectangles ici, un premier grand et un petit. Je vais donc décomposer alpha en deux angles. Tout d'abord l'angle beta ici et l'angle gamma. L'angle beta aura pour, va me permettre de trouver donc le lien entre la tangente, la distance opposée et le côté adjacent ici. J'ai donc tangente beta qui est égal à grand L moins L1 divisé par D et je vais donc pouvoir en déduire beta qui sera arc tangente de grand L moins L1 sur D. En remplaçant par les valeurs numériques, on trouve ici un angle de 6,3 10 moins 1 radian qui correspond en degrés à 36 degrés. Je vais maintenant calculer gamma en faisant le même raisonnement. Cette fois j'ai la longueur L1 ici et j'ai toujours D ici. Donc tangente gamma est égal à L1 sur D. On en déduit donc. Gamma est égal à arc tangente de L1 sur D. Donc ça me donne un angle de 7,2 10 moins 2 radian, ce qui me fait 4,1 degrés. A partir donc de beta et gamma, je vais donc pouvoir calculer alpha. Alpha égale 36 plus 4,1 ce qui fait 40 degrés ici. Donc mon diamètre apparent correspond de l'immeuble pour la personne sera de 40 degrés. Deuxième exemple avec un cas plus classique où en fait on va souvent se trouver à déterminer le diamètre apparent d'objets qui sont très éloignés comme par exemple la lune qu'on va regarder. Donc vue de terre, j'ai juste représenté l'œil d'une personne. Dans cette configuration ici, on va donc avoir le diamètre apparent qui sera alpha ici, qui va donc être là encore l'angle qui délimite les deux droites passant par les extrémités de l'objet. On a cette fois le diamètre apparent diamètre de la lune qui est de 3,5 10 puissance 3 km. La distance entre la terre et la lune qui est de 3,8 10 puissance 5 km. Et donc on va chercher à déterminer le diamètre apparent. On va pouvoir utiliser le fait qu'on a alpha sur 2 ici avec un triangle rectangle qui nous donne que tangente alpha sur 2 est égal à L sur 2 sur D. Je vois que le rapport L sur D est environ 10 moins 2, ça veut dire que le diamètre de la lune est 100 fois plus petit que la distance. On va donc pouvoir ici considérer que L est très inférieur à D et utiliser donc l'approximation des petits angles. Cette approximation me dit que tangente alpha sur 2 sera environ alpha sur 2. et donc je réutilise la relation alpha sur 2 est égal à L sur 2 sur D et on en déduit ici qu'on a alpha qui est égal à L sur D. Si je remplace par les valeurs numériques, alpha sera égal à 3,5 10 puissance 3 sur 3,8 10 puissance 5. Ça va me donner 9,2 10 moins 3 radians, c'est-à-dire environ 5,3 10 moins 1 degré. Donc j'ai un deuxième exemple de diamètre apparent et cet exemple-là est en gros celui qui sera le plus classique et qui va revenir très souvent. Donc on va définir le diamètre apparent. Le diamètre apparent d'un objet va se déterminer avec la relation alpha est égal à arc tangente de L sur D. Avec alpha, le diamètre apparent en radian, L, la largeur de l'objet en mètre et grand D, la distance entre l'observateur et l'objet en mètre. On vient de voir que si on avait donc petit L qui était très inférieur à D, alors on va pouvoir prendre comme approximation que la tangente est égale à l'angle. Donc dans ce cas-là, alpha serait égal à L sur D environ. Ce diamètre apparent, sa valeur va être importante parce qu'on va pouvoir la comparer avec une grandeur caractéristique de l'œil qu'on appelle le pouvoir de résolution de l'œil. Le pouvoir de résolution de l'œil sera l'angle minimal permettant à l'œil de séparer deux points distincts d'un objet. Et donc sa valeur est d'environ 3,10-4 radians. Et ce qui nous fait en degrés 2,10-2 degrés, cela signifie ici que si on a un diamètre apparent pour un objet qui est inférieur à alpha R, on n'arrivera pas à distinguer les détails de cet objet. Donc pour l'œil humain, cet objet sera donc ponctuel. On verra juste un point lumineux dans le ciel ou dans l'endroit où il se trouve. Si alpha par contre est supérieur à alpha R, cela veut dire qu'on va cette fois pouvoir distinguer des détails sur cet objet.